Générique Bonjour ! Les premières slides sont un peu éventées, parce que du coup il y a de nouveau ma tronche. Vous avez vu, on a des nouveaux logos, des nouveaux t-shirts chez Clever avec un logo subtil maintenant. Mais nous on a fait mieux, on a changé de nom. Oui c'est vrai, maintenant tu es chez OVH Cloud. Je vous propose de commencer avec des petites questions. Qui a déjà entendu parler d'Apache Pulsar ? Qui utilise Apache Pulsar ? Cool ! Qui a déjà entendu parler de Kafka ? Qui utilise Kafka ? Qui utilise Hadoop ? Qui utilise RabbitMQ ? Redis pour faire du queue ? Juste pour moi, MQTT ? N'importe quel MQTT, s'entend ? Tout ce qui est HornetQ, les machins un peu Q, mais de chez Java, genre JMS ? En prod toujours là ? Qui est confort avec la notion de EventSourced ? Ok ? On va quand même faire des rappels du coup. Ok cool ! Je vais virer ça. Bon on est parti ! Alors du coup on va vous parler de Apache Pulsar, c'est un projet Apache. La description est longue, comme vous le voyez. En gros on va aller un petit peu plus vite. Mais si on doit résumer un petit peu le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui est construit sur Bookkeeper. On va voir ce que ça veut dire. C'est une petite particularité par rapport à Kafka. Je crois que dans la salle… Qui a déjà entendu parler de Bookkeeper ? On fait l'histoire rapide de Bookkeeper ? Si tu veux. Non mais c'est intéressant en fait, Bookkeeper c'est à la base, alors à la toute toute base, c'était le WriterHeadLog, donc ce qu'on appelle le WAL. Le WriterHeadLog c'est en fait dans n'importe quel database, vous avez un truc qui est tous les événements qui sont produits, faits dans l'ordre et gravés dans le marbre. On appelle ça le WriterHeadLog. Donc dans PG quelque part vous avez un WAL, et c'est le WAL que tu répliques quand tu fais de la distribution de PG et que tu as un slave, en fait ce que tu fais c'est que tu envoies au slave le WriterHeadLog. Dans toute DB, en fait à un endroit, tu as un WAL. Et le WAL des name nodes Hadoop a été sorti d'Hadoop pour devenir Bookkeeper. Entre les deux ça a pas mal merdé, genre les mecs ont quand même tout réécrit, pour être un peu franc. Alors dans la dernière version d'Hadoop, ils l'ont remis quand même, ils se sont dit ok, on a fait assez de mal, on va quand même reposer là-dessus. En fait ce qui est important c'est que ce projet là… Ouais, ce projet, il est utilisé par d'autres gens. Par souvent des grandes boîtes. C'est pas un projet très populaire, parce qu'il est assez complexe à utiliser directement. Il est low level un peu. Quand on fait la couche au-dessus et qu'on la fait bien, c'est quand même un truc assez brillant. Vous, vous l'utilisez probablement tous les jours sans le savoir, il y a un truc qui s'appelle Twitter Manhattan, c'est la base de données dans lequel ils mettent tous les tweets, tous les DM, tout ça là. En fait, en dessous c'est un Bookkeeper. En fait, Manhattan est construit au-dessus de Bookkeeper. Bookkeeper, c'est un write-away log distribué. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Et qui a déjà entendu parler de Zoho Keeper ? Ok, cool. Ben Zoho Keeper, c'est du consensus distribué. C'est dans la fondation Apache depuis un long moment. Globalement, c'est les deux briques qui vous permettent de construire Pulsar. Et en fait, si on refait l'histoire, Bookkeeper, c'était au début un sous-projet de Zoho Keeper, qui permettait de stocker plus, de scaler mieux, etc. sur les écritures. Depuis, c'est devenu un projet indépendant. Donc là, c'est pas le projet Bookkeeper qu'on est en train d'expliquer, mais c'est le projet Pulsar, lui, reposant là-dessus. C'est un projet qui est devenu top-level Apache en 2018, donné par Yahoo, mais utilisé massivement Twitter. Enfin, en partie, parce que la juridique de composition qu'on va expliquer a fait que Twitter utilise certaines parties, Yahoo, d'autres, etc. Tout ça est en train de converger en termes d'open source, parce qu'au début, il y a des développements qui étaient un peu close source, que ce soit chez Twitter ou chez Yahoo. Puis les gars se sont mis à faire un peu la même chose. Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont dû manger ensemble et puis ils se sont dit, ah ! Et puis bon. Ça a bien convergé. Et j'ai une grande nouvelle pour vous, c'est un projet Apache simple. C'est-à-dire que très concrètement, vous faites ça et vous aurez un Pulsar qui tourne. Personnellement, la fois où j'ai commencé à faire du Pulsar, ça m'a pris 15 jours avant de télécharger le code source. Parce que sur un projet Apache, c'est une sorte de nouveauté pour moi. Parce que d'habitude, sur un projet Apache, tu commences, la doc ne fait pas ce que tu veux, tu télécharges le code source et tu finis dans le code source la première heure. Là, c'est un projet qui est très bien packagé, qui est très bien fourni, la doc est très claire, non réellement. Et en plus, elle n'est pas minable à regarder. Du coup, c'est un projet qui est très intéressant et c'est facile de commencer à faire du Pulsar. Il y a donc une version standalone qui package tout le machin. Et sinon, on va vous parler de son architecture et comment c'est construit. On peut peut-être même préciser que c'est le début du renouveau d'Apachi sur Pulsar. C'est-à-dire que c'est le premier projet full GitHub, pas un miroir GitHub. C'est le premier projet qui a fait en sorte qu'ils ont assumé ça, qui est un très bon mouvement pour la fondation. Pulsar, c'est un projet en couche. Quand on dit en couche, c'est qu'ils ont vraiment distingué les différents niveaux fonctionnels qu'il y a à l'intérieur du système. Et notamment, si on prend un schéma très, je dirais, haute vision du truc, si tu veux prendre... Ouais, en fait, c'est un peu la particularité de ce projet-là, c'est que, effectivement, quand on dit Pulsar, ça assume des choses en dessous. Mais Pulsar, en fait, c'est juste la couche de messaging tout en haut et elle repose sur une couche de storage qui est beaucoup portée par Bookkeeper. Les bookies, là, ce sont les noms des nodes dans Bookkeeper. Donc, si vous voulez les bookies dans d'autres schémas, c'est à ça que ça se réfère. L'avantage de ça, c'est qu'en ayant un layer dédié au messaging, il n'y a pas de données dedans. Les données sont toutes soit dans Bookkeeper, soit dans Bookkeeper. J'ai toujours rêvé d'avoir un pointeur laser. J'ai vu beaucoup de mains se lever sur Kafka. Kafka est une très belle solution. L'avantage, ici, en termes de messaging, c'est que, comme on n'a pas de données dans les brokers, ils sont stateless en termes d'opération, de roll-up, upgrade, etc., ou de scale-out. En fait, on peut juste en ajouter, en enlever, on dimensionne en fonction du besoin. D'un point de vue opérateur, c'est assez intéressant. Et du coup, ça change un peu votre façon d'opérer parce qu'en fait, si vous voulez, Bookkeeper ne bouge pas à la même vitesse que Pulsar. C'est-à-dire que Pulsar a beaucoup de features qui arrivent, et les features arrivent dans les node brokers, notamment dans les process de brokers, et assez peu souvent dans les bookies. En fait, votre cluster bookie est très stable, et quand vous voulez rajouter des features et les mettre à jour, vous butez les brokers les uns après les autres. De toute façon, ils sont stateless, on n'a rien à branler. Ça avance, quoi. Du coup, c'est plutôt cool parce que l'opération du truc est beaucoup moins pénible que ça peut l'être si jamais vous avez la donnée de fusionner. En fait, c'est ça le grand intérêt du truc, c'est que les opérations viennent beaucoup plus simples à administrer. Pulsar, c'est du multimodèle messaging platform. Pourquoi multimodèle ? Parce que vous allez voir, on peut faire rentrer plusieurs patterns d'utilisation de messaging à l'intérieur de Pulsar, parce que c'est ce qu'on appelle une distributed pubsub. Clairement, Steven, quand on dit distributed pubsub, on va reposer sur un logstream ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ça assume effectivement plusieurs choses. Quand on parle d'un distributed pubsub, la notion de distribuer, on va y venir tout de suite, mais la logique pour stocker des messages événementiels dans le temps, c'est ce qu'on appelle un log. Un log, c'est quoi ? C'est un peu comme un journal. On a parlé de wall tout à l'heure. Le wall d'une database, c'est ça. Tous les events qui arrivent sont ordonnés dans le temps. Et cet ordre-là doit être figé, immuable, etc. Parce que si on doit rejouer les données de l'ADB, il faut qu'on puisse reposer dessus. Donc, on comprend qu'on a un logstream. Ça, c'est une unité, mais c'est distribué. Donc, on va avoir plusieurs logstream qui vont donc pouvoir être répartis sur plusieurs machines. Ça, c'est vraiment l'aspect storage, bas niveau. Et on a une abstraction supplémentaire qui vient être exposée côté utilisateur. Donc, vous faites tous du Kafka, vous connaissez les topics et les partitions. Chaque partition repose sur un logstream. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, en Pulsar, on n'a plus des partitions, on a des segments. En fait, les segments vont grouper votre data par heure. Enfin, par période de temps. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est beaucoup plus facile de prendre un segment et de le déplacer que dans une partition qui est en fait un mix. Vous voyez le problème ou pas ? Il faut voir ça comme une partition partitionnée en fait. Partenaires particules. Ça apporte beaucoup, beaucoup de souplesse. On va voir un petit peu après pourquoi. N'hésitez pas aussi pendant les questions après si vous avez des questions. En fait, ce sera beaucoup plus facile de dire tel segment, on l'a bougé. Il n'existe plus l'adresse indiquée et donc ça va nous permettre d'apporter une nouvelle feature. Parce que le segment a lui-même une identité temporelle qui permet donc d'avoir des partitions au sein des partitions, mais qui du coup sont indexées par temporalité si vous préférez. ou nombre de messages, après c'est chacun sa sauce. La question qui est toujours intéressante quand on a un log distribué comme ça, c'est au-delà de l'aspect messaging, c'est de pouvoir construire des services fiables, donc quand on parle de wall, si on a vraiment un service massif et qu'on doit assurer la fonctionnalité de wall, c'est vraiment le genre de briques sur lequel on peut se reposer. ou si on a un service d'ingestion de données, on ne veut absolument pas être bloquant dans le pipe d'ingestion. Donc, ce type de distributed logs est pertinent pour ces cas d'usage-là. Ce qui assume de la haute perf, de la basse latence, etc. Et ça nous donne une architecture qui est pas mal foutue. Pulsar, en tant que code, vous avez un gros projet Maven avec plein de petits artefacts et de sous-modules que vous buildez en un coup. Et donc, à la fin, ça vous fait un binaire Pulsar qui est un gros jar, qui est un bon gros fat jar des familles. Et après, vous lancez les rôles que vous voulez dedans. C'est-à-dire que vous pouvez demander à un Pulsar de faire plein de rôles différents, ou vous pouvez lui demander de faire des petits rôles séparés. Ce qui veut dire que quand vous allez gérer votre distribution, c'est beaucoup plus simple. En fait, vous faites une build, ou vous prenez la build Pulsar Tradis. C'est juste que nous, on a la fachose tendance d'aimer ajouter nos cochonneries à l'intérieur des projets. Donc, parfois, le temps que les pierres partent en haut, on a nos propres custom builds. Et du coup, vous n'avez qu'un seul jar à bricoler et c'est peinard. Et après, en termes d'architecture, c'est foutu de la façon suivante. Vous avez en fait ici... Non, on ne nous voit pas là. Ça me donne une vraie occasion d'utiliser mon pointeur laser. En fait, vous avez les brokers là, qui sont globalement le main de Pulsar. Les brokers, en fait, ils parlent au bookie, qui est donc le stockage. Et ensuite, vous avez le zookeeper qui les synchronise, qui en fait synchronise à la fois le bookkeeper et les brokers. Et donc, c'est ça qui fait la congruence de votre cluster. Quand vous faites du multicluster, en fait, vous avez un zookeeper externe qui gère le multicluster. On en parlera un peu plus tard. Mais du coup, on a clairement divisé la synchronisation du cluster de la configuration globale. Ce qui en fait deux clusters différents, y compris dans de la géoréplication. Et après, vous allez pouvoir avoir l'object storage ici et le presto cluster. Mais ça, on parlera plus tard de l'intégration. Il y a deux ou trois autres trucs qu'on ne vous a pas mis sur le schéma, comme le node de discovery, etc. Qui peuvent venir faire leur jam quand vous commencez à avoir un cluster qui prend un peu de poids. Nous, on doit avoir, je ne sais pas, 25 ou 30 bécanes dans le cluster. Donc là, on commence à bien spécialiser chaque runner et du coup, lui faire ses caracs dont il a besoin. En fait, surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si le projet a l'air jeune, en fait, il est très mature. Il a été vécu en production. Si votre topologie de cluster, vous ne devez pas l'exposer à vos clients. Vous voulez la protéger ou quoi que ce soit. Le proxy est là pour ça, en fait. Il rend étanche l'infrastructure en dessous. Si vous êtes chez vous avec une équipe de confiance, etc. Vous pouvez très bien, effectivement, avoir des clients qui tapent les brokers directement. Pourquoi pas ? Mais il y a certains cas où ce n'est pas envisageable. La division des deux aussi vous permet d'avoir quelque chose d'intéressant. C'est que si vous avez, par exemple, pas mal d'ingestions, mais en fait, qui viennent de très peu de volume et que vous voulez juste stocker beaucoup de choses, vous pouvez avoir un énorme cluster de bookies avec très peu de notes pulsars en haut qui envoient la data. Parce que votre boulot, c'est plus de faire de l'ingestion et du stockage que de faire autre chose. Donc, en fait, la différence des deux va vous permettre de scaler en fonction de vos réels besoins à vous. On peut très bien imaginer utiliser des choses différentes. Du coup, la division vous permet d'avoir une vraie capacité à transformer les notes qui seront en dessous en fonction de votre besoin. Alors, du coup, quand on parle de clusters, c'est bien, mais d'un point de vue utilisateur, qu'est-ce que ça donne ? En fait, aujourd'hui, Pulsar fournit un moyen de communiquer. Donc, d'une, le protocole, c'est du GRPC, protobuf, etc. Non, c'est juste du protobuf. En fait, le protocole que vous parlez avec les brokers, donc le protocole binaire de Pulsar, c'est du protobuf. Et il y a un truc très bien, c'est que ça, ça ne sert que à parler avec les brokers. Tout le reste, créer des topics, supprimer des topics, les schémas, tout ce dont on va vous parler après, qui sont des fonctions d'administration, c'est de l'HTTP. Et du coup, c'est bien clair, il n'y a pas de problème, il y a un protocole rapide en protobuf qui a été pondu, qui est fait pour être rapide et qui est le protocole de discussion minaire. Et vous avez un truc en HTTP. Et le proxy supporte une gateway du protocole protobuf en WebSocket, ce qui vous permet d'utiliser, par exemple, directement dans le browser. Ou si vous n'avez pas d'implémentation de votre protobuf, enfin de votre protobuf spécifique, vous pouvez l'utiliser en WebSocket. Mais, Kafka ayant un peu évolué aussi, ce n'est plus vraiment une technologie. Aujourd'hui, Kafka, c'est un écosystème, c'est une spec intégrée, etc. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Pulsar, c'est d'intégrer le protocole Kafka en natif dans Pulsar. Ce qui fait qu'en fait, on pourra faire du Kafka et en fait, ce ne sera pas du Kafka. Et du Rabbit. Et après, il y a la partie proxy qui est en train d'être refaite aussi également. C'est pour ça qu'on vous a demandé qui faisait quoi, etc. Parce qu'en fait, ce projet-là va faire en sorte que vous pourrez faire du MQP, du MQTT, du Kafka, du Pulsar, du ce que vous voulez, en fonction de vos types de consommation, des librairies clientes dont vous disposez, etc. Et venez comme vous êtes. Donc, ça, tout ce boulot-là qui est en train d'être fait, c'est la PIP 46. Ici, PIP pour Pulsar, je ne sais plus quoi, Proposal. Pulsar Improvement Proposal 46 qui est en train d'être fait et qui est bien jardiné. Et normalement, ça devrait avancer assez vite ce truc-là. Donc, on a parlé de distribuer, mais on peut aussi parler de PubSub, du coup. En fait, quand on parle à Pulsar, vous avez plusieurs API. Vous pouvez soit faire un peu comme dans Kafka. Vous savez, vous avez un log et vous vous arrêtez à un endroit de ce que vous avez lu des logs. Vous voyez, vous committez du coup le message auquel vous êtes rendu. Mais vous pouvez également faire du Message Queue. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je vais ACK chaque message, de façon différenciée, pas nécessairement prendre tout le tuyau. Vous voyez le point ? Donc ça, c'est plus ce qu'on fait en RabbitMQ. Ça supporte les deux modèles. C'est ce que veut dire ce schéma très compliqué, en fait. Si vous prenez le temps de lire le schéma, en fait, il est clair. C'est juste qu'au début, il fait peur. En fait, on peut l'expliquer. Si vous avez des robots qui viennent traiter des tasks à faire, vous avez dans votre queue de tasks, les robots, les robots, les workers, viennent traiter ces tâches-là à des vitesses potentiellement différentes. Peut-être une tâche qui est longue, une tâche qui est courte. La tâche qui est courte, le robot a besoin de dire, j'ai fini, je vais en prendre une autre. Sur Kafka, quand vous venez acquitter, ça assume que vous avez traité tout ce qu'il y a avant. Donc, si votre tâche, c'est la tâche 10, par exemple, vous ne pouvez pas la comité tant que les autres n'ont pas fait le job. Donc, il faut synchroniser tout le monde et venir faire l'acquittement. En queuing, là, ce que vous pouvez faire, c'est dire, j'ai fini la 10, c'était rapide, maintenant j'attaque la 20, j'attaque autre chose, etc. Donc ça, c'est vraiment le mode queuing. Et le mode streaming, c'est effectivement, je consomme, j'acquitte, je consomme, j'acquitte, je consomme, j'acquitte. Ce sont deux types de patterns en streaming, mais Pulsar a l'avantage de proposer une API unifiée pour proposer ces deux expériences. Ce qui est quand même assez novateur, on peut dire, parce que ça n'existe pas dans d'autres projets. Et le moyen pour ça, c'est effectivement de gérer deux types d'activements, soit le sélectif, soit le cumulatif. En termes de messaging, il y a aussi un autre truc qui est important, c'est la sémantique de messaging. Si je vous parle de garantie de délivrée, par exemple, de livraison de messages, le chien est là pour... Effectivement, on sent que s'il y a quelque chose qui le déroute un petit peu, on va peut-être perdre des messages. En termes de garantie de messages, on a besoin de savoir, de définir si on veut consommer une fois un message, au moins une fois, au maximum une fois ou juste une seule fois. Ce qu'on appelle « at most once », « at least once ». Et Pulsar a tendance à appeler ça « effectively once » pour le « exactly once ». La différence avec d'autres projets, c'est que comme il y a beaucoup de choses qui sont gérées server-side, notamment la déduplication, ce n'est pas intrusif dans le code client. C'est-à-dire que sur Kafka, par exemple, si vous voulez gérer du « exactly once », il faut gérer aussi en partie de votre côté. Ici, non. La déduplication étant gérée côté plateforme, de votre côté, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour la déduplication. Donc, tu peux envoyer deux fois le même message, et si tu as dit que cette queue-là devait être dédupliquée, les messages vont être dédupliqués. Et ça, ça peut être très pratique. Il y a des fois, tu veux pouvoir passer tous les messages, mais il y a des fois, ça peut être très pratique, notamment en RabbitMQ, où on a souvent eu, nous, ce problème-là. Et pour finir, il y a le « dead lettering ». Un autre aspect qui est géré aussi « server-side », le « dead lettering », pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est que j'ai consommé, je n'arrive pas à traiter, il y a une erreur, soit dans le message, soit dans l'ADB, soit je ne sais où, mais on ne veut pas être bloquant dans le pipe de consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais artificiellement dire que je n'arrive pas à le faire, je vais faire un « non-ACK », c'est-à-dire je te dis que je me suis planté dessus. Et là, c'est Pulsar qui va se dire « ok, je le mets dans un sous-topic des messages en échec ». Sur Kafka, c'est à vous de le gérer et d'envoyer sur un autre topic, un message échoué, mais c'est à vous de le gérer. Là, c'est géré côté plateforme. Et dans Rabbit, ils se retrouvent tous en vrac, mel-mel, dans un seul dead letter de tout le serveur. Et du coup, c'est très pénible. Parce que du coup, vous êtes obligés de faire du pattern matching pour savoir ce que c'est. En vrai, en concret, qu'est-ce que ça donne ? Si vous devez produire des messages, donc là, c'est des exemples en Java, parce qu'on a fait des exemples en Java. Donc là, vous devez créer un producer, donc vous avez un client Pulsar, vous lui avez filé une URL, de l'authentification, et là, vous lui filez un topic et vous créez le topic. Et à partir de ce moment-là, dans le string producer, vous envoyez du message. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour récupérer des trucs, vous créez des consumers. Et les consumers, en fait, ils vont avoir des souscriptions names. Parce que du coup, tu peux être un consumer et tout le monde peut se souscrire à plusieurs souscriptions. Vous savez, c'est les fameux consumer group dans l'écosystème Kafka, où le fait d'accéder à la même queue quand vous êtes dans l'écosystème Rabbit. Et puis après, vous allez faire votre book pour récupérer des messages. Sachant que pour vous simplifier la vie, ils ont fait une petite API qui s'appelle l'API Reader, qui est un peu plus compacte et qui est un peu plus proche. Parce que du coup, c'est cette API-là qui va gérer en-dessous tous les problèmes d'IO, et vous, vous y accédez comme un Reader du SDK Java. Et là, tu dis, je démarre avec tel message ID, et puis à partir de ce moment-là, je vais dépiler tout ce que je veux. Un point important, comme vous le voyez ici, j'ai des souscriptions names, etc. Et comme je sais qu'on a complètement oublié de le mettre dans les threads, quand vous faites du Pulsar, vous identifiez chaque producer et chaque consumer et chaque souscription par des noms. Ce qui vous permet d'avoir une traçabilité de qui a lu, ou qui a publié quoi, ou de qui a etc. a à ces cas quoi. Nous, ce qu'on fait chez Clever, c'est que les noms des producers sont des patterns où vous avez le nom de l'application, l'instance sur laquelle ça a booté l'instance Clever, on fait popper l'instance Clever, on fait popper également le commit ID du projet qui est en train de tourner, on récupère l'état du commit du projet. Et du coup, si vous savez que par exemple, vous vous êtes planté et que vous avez corrompu votre code à un commit ID spécifique, vous pouvez très bien dire à Pulsar, tous les trucs qu'ont ce consumer là, ou ce pattern de producer là, avec ce commit ID là, qui en fait est baisé, vous me les dégagez de la pile. Ils sont dégueulasses, ou tu vas me les coller dans tel topic, je vais les retraiter, ou tu vois. Ce qui est très pratique en fait. Parce que du coup, vous avez de la traçabilité sur chaque traitement de messages in et out du système. Qui a déjà eu le problème en Kafka de créer 40 000 topics et de voir son cluster faire pop ? En personne ? Peut-être 40 000. Ou moins. Non, en vrai, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, tel qu'est construit Kafka, si on crée beaucoup de topics, il y a beaucoup de partitions. Et surtout, sur la masse, en fait, on est toujours limité par le plus petit broker, qui met tout le monde d'accord, parce que la distribution de la partition est ISO entre les brokers. Globalement, chaque topic consommant des ressources, hardware, vous ne pouvez pas les créer à l'infini. Parce que sinon, vous allez faire tomber la plateforme. En Pulsar, les topics sont virtuels. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Ce qui va de pair avec un deuxième truc. C'est vrai qu'après 10 millions, il y a un sujet quand même. En fait, du coup, il y a le projet, il y a des choses. On le sait à un one-on-one, donc on ne va pas trop en détail, mais il y a des projets pour créer des millions de namespaces qui contiennent des millions de topics. C'est déjà fait, c'est mergé. Il y a de la marge. Il y a vraiment de la marge. Par cluster. Encore une fois, Pulsar est multi-cluster, on en parlera plus tard. Un point également intéressant, c'est que du coup, comme les topics sont virtuels, vous pouvez écouter des regex. C'est-à-dire que vous avez un topic A, vous avez un topic B, vous avez un topic C, vous pouvez dire j'écoute le topic B et C. Autant vous avez une garantie d'ordre des messages dans votre topic, autant si vous écoutez une souscription multi-topic, la garantie d'ordre des messages saute. Mais c'est quand même hyper pratique, vous pouvez écouter plusieurs topics en même temps dans la même souscription. Et vous avez un schéma registré. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors le schéma registré, c'est quoi ? Qui se souvient de XSLT et DDD en XML ? C'était pratique. Ça vous permettait de dire ce qu'il y avait dedans. Bon, Pulsar, c'est comme Kafka, c'est comme Rabbit, vous lui envoyez des bytes. Donc c'est-à-dire que vous lui envoyez des bytes, vous ne savez pas ce que vous avez dedans. Sauf que vous, en fait, quand vous vous servez de Kafka ou de Pulsar comme concrètement ESB de votre entreprise, les messages, vous aimeriez bien qu'on soit clair sur la tronche qu'ils ont. Et donc, vous avez besoin d'un schéma registré. Oui, ça existe en Kafka, dans la Confluent Platform, vous avez un schéma registré qui marche très très bien. Et bien, en Pulsar, ça existe aussi. Donc vous pouvez soit avoir des visions un peu high level, c'est-à-dire dire j'envoie du JSON, c'est déjà ça de pris comme donnée, soit aller plus loin et là, vous le voyez, ce que j'envoie, c'est carrément une classe en disant c'est un JSON Schema de ça. Et en fait, la façon dont c'est géré dans Pulsar, c'est que ça utilise un truc qui s'appelle Apache Avro. Qui connaissait Apache Avro ? C'est cool, ça s'apprend. Donc, il y a une espèce de format comme ça en JSON qui définit la tronche des messages et comment ça fonctionne. Et après, une fois que vous avez un schéma registré sur chaque topic, vous avez la possibilité de faire des stratégies. C'est-à-dire dire, là, on va être capable d'updegrader le schéma, donc on accepte les nouveaux schémas, mais on ne peut pas retourner en arrière. Là, non. Soit c'est la même, soit c'est pas la même. Soit on est backward compatible, etc. Et donc, vous avez votre gestion des schémas registrés. Ce qui vous permet d'être sûr qu'un consumer est incapable de pousser quelque chose que vous ne voulez pas dans vos queues et de foutre le bordel et d'aller planter tout le reste de la plateforme. Lui, il n'arrivera pas à pousser. Ces messages finiront en dead letter et on pourra en discuter plus tard. Mais du coup, vous allez pouvoir protéger la structure de données à l'intérieur de votre topic. Alors, autre feature qu'on va retrouver du côté Pulsar, c'est une garantie de l'isolation. C'est les flèches, j'imagine. Une garantie de l'isolation en termes d'access pattern. Qu'est-ce que l'access pattern sur une solution de streaming ? Vous en avez trois. Globalement, vous avez les writes, sans blague. Et vous avez deux types de lecture. Vous avez le tailing read, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire du grep ou du streaming en temps réel sur les données qui rentrent. Et vous avez le catch-up read. Le catch-up read, ça veut dire, tiens, je vais relire mes données du mois. Ou je vais relire tel segment, tel endroit de l'année. Mais chacun choisit. Comment est-ce que ce projet-là fournit des garanties en termes d'isolation ? On va rapidement aller voir un peu le chemin d'écriture. Quand vous écrivez, vous passez par le wall interne de Pulsar, qui est sur Bookkeeper, qui nourrit un write-cache. Ce write-cache va permettre d'acquitter le client en disant, ok, c'est bon, c'est persisté. Puis, on va écrire l'entry-hug, c'est-à-dire la vraie donnée qui va être flushée à un moment donné. Et on va aller également créer les entrées d'index, qui va aussi nourrir un write-cache. Ensuite, on a les lectures. Les lectures, on va aller taper le write-cache. Alors, j'ai oublié un petit détail, tiens. Là, on est sur le schéma d'architecture en dessous, sur Bookkeeper. C'est la façon dont il gère l'écriture et la lecture des données. Mais n'oublions pas qu'il y a Pulsar devant. Pulsar, lui, il joue déjà le rôle de cache. Donc, une fois qu'on a passé Pulsar, si les données ne sont plus en cache, on a le cache sur Bookkeeper. Et sinon, on vient regarder où sont les données dans l'index, et puis on vient lire sur disque. Ce qui veut quand même dire que soit vous êtes en situation nominale, tout va bien et vous venez faire une lecture, les données sont dans Pulsar, en tailing read. Si vous avez eu un failover, les données sont encore potentiellement en cache dans Bookkeeper. Si elles ne le sont pas, alors vous allez lire sur les disques. Mais on comprend bien qu'une lecture sur disque ne pénalise pas l'écriture, le chemin d'écriture. Pourquoi ? Parce qu'il a son propre cache, son propre disque pour le journal. Et ensuite, ce sont des flush avec des stratégies de flush qui, en tant qu'écriture séquentielle, prennent beaucoup moins de temps et ne pénalisent pas les lectures qu'il peut y avoir en même temps. Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà, sur Kafka par exemple, eu un produceur qui écrit et puis un consommeur qui vient dire « Ah, au fait, moi je vais faire un replay, une lecture, je vais relire mon mois de données. » Et là, vous arrivez dans une situation où les aïos, les deux plongent. Parce qu'en fait, si vous êtes sur des disques derrière, les têtes n'arrêtent pas de se cliquer. Ainsi qu'en disque, c'est 5 millisecondes. Donc, ça paraît bien, mais en fait, quand il y a beaucoup de données à venir flusher, c'est la panique générale. Un point qui est important, c'est que du coup, tout comme on avait plusieurs modalités d'accès à la donnée en termes de MQ et de streaming, vous avez le non-persistent. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des messages, vous êtes un peu dans l'UDP du messaging, c'est « ne les call jamais sur le disque ». Donc là, vous allez avoir une latence extrêmement faible. Par contre, vous perdez un nœud, vous perdez un nœud, il y aura de la perte. Mais vous pouvez choisir de persister ou de ne pas persister vos données. Et si vous voulez persister, vous pouvez en plus choisir ce qu'on appelle la compaction. Donc là, ça fonctionne exactement comme les topics compactés dans Kafka. C'est-à-dire que chaque message, vous pouvez lui mettre une clé, et ça vous dit qu'on gardera un ou n clés dans les dernières, ce qui vous permet de compacter. Ce sont des stratégies qui sont très intéressantes, notamment quand on se sert de Kafka comme base de données. Vous prenez un soft qu'on a écrit chez Clever qui s'appelle StreamDNS, qui est notre serveur DNS. Il stocke sa data DNS dans du Pulsar, dans du Kafka. Et du coup, vous envoyez vos datas dans Kafka, donc tout passe dans Kafka, et toutes les mises à jour DNS sont dans Kafka. Et vous avez un premier topic qui est d'archives, qui lui servira à faire de la big data, de la réflexion, etc. Et vous avez un deuxième topic qui récupère tout, qui est compacté. Et du coup, il n'y a que les dernières entrées pour un truc DNS donné qui est dedans. Ce qui veut dire qu'à tout péter, on devrait avoir dedans, je ne sais pas, 300-400 000 entrées en permanence. Ce qui veut dire que si on boote un nouveau nœud, on va devoir juste dépiler 300-400 000 entrées, ce qu'on va dépiler en quelques secondes. Et du coup, on n'a plus besoin de cash. On va tout pouvoir coller dans la RAM et... Bonjour, au revoir messieurs-dames. Vous voyez le point ? Un très bon exemple d'application à ça, c'est par exemple du cours de bourse ou ce genre de choses. Si vous voulez... Tu peux coucou ou tu me dis 5 minutes ? Non, c'est qu'on se dépêche. Si vous voulez avoir la dernière valorisation d'une entreprise, en fait, vous avez en mode streaming, vous avez toutes les notifs de toutes les valorisations, mais si vous avez besoin de venir relire pour avoir une représentation dans un back-end quelconque, vous en fichez de relire tout l'historique de tous les évolutions de tous les cours de bourse. En fait, ce qui vous intéresse à ce moment-là, c'est la dernière valeur. Donc, en venant relire le topic compacté, vous allez récupérer soit les dernières valeurs, soit juste les quelques dernières valeurs, mais c'est applicativement qu'après vous sélectionnez uniquement celles qui sont pertinentes. Si on continue un petit peu sur la logique de durabilité, entre guillemets... Il faut qu'on trace. Il faut qu'on trace. Ouais, le schéma est facile. En plus, il est beau, je trouve. Une petite particularité, c'est qu'en fait, sur Pulsar et donc Bookkeeper, vous pouvez avoir une rétention illimitée sur vos données. Modulo, le prix de stockage. Mais vous pouvez aussi dire que vous allez appliquer une rétention basée sur le temps ou la taille. Donc, dans les messages que vous avez acquittés, à un moment donné, il va pouvoir dire OK, je les supprime et je ne garde que ce que j'ai dans ma fenêtre de rétention policie, en vert. À l'inverse, les messages que vous n'avez pas encore acquittés, c'est-à-dire des messages qui ont été produits mais qui n'ont pas été lus, vous pouvez aussi définir un TTL, un Time to Live, par message, qui va dire, mettons, si c'est 24 heures ou 3 heures, dans cette fenêtre de temps, je garde les messages au-delà, tant pis. Donc, ça vous permet de dire, un message qui n'a pas été lu, mais après 24 heures, je suis dans un use case plutôt temps réel, tant pis, je peux le jeter. Ce qui fait qu'en fait, en termes de management de données, vous pouvez gérer les rétentions un peu où vous voulez, quand vous voulez, dans toutes les dimensions, c'est assez cool. Et imaginons que vous vouliez garder les messages plus longtemps. En fait, vous pouvez faire ce qu'on appelle du Tiring Storage. C'est-à-dire que vous prenez les messages, vous dites, au bout d'un moment, vous les envoyez dans un object storage quelconque, donc par exemple S3. Et ça, en fait, c'est fait par J-Cloud. Donc, un autre projet Apache. Et du coup, vous avez la possibilité d'envoyer les trucs dans S3, dans Swift, dans Google Cloud, dans Azure, chez OVH, chez Clever, enfin, whatever. Vous pouvez toujours envoyer les messages dans autre chose. Et donc, en fait, vous allez pouvoir offloader les données comme ça. Et elles sont toujours accessibles, c'est pas juste de la backup. C'est-à-dire que si vous dépilez un topic qui a été Tiring sur le S3, il est juste lent. Mais il répond toujours. La data est toujours là. Ce qui est assez génial, en fait. Il y a plusieurs trucs qui font que, à mon avis, Pulsar est un très bon choix sécuritaire. Le premier, c'est le modèle en proxy. Vous pouvez foutre tout votre cluster peinard dans son network à faire des BB. Et tous les accès au cluster, il est devant avec un proxy. Ça, c'est un truc qui a été bien pensé, parce que ça veut dire que vous protégez les brokers, le stockage, etc., en opération, derrière des proxys qui, s'ils se font attaquer, tomberont. Mais ça n'aura pas d'impact ni sur les traitements, ni sur la data. Et surtout, vous pouvez exploiter différents clusters de proxys pour différentes choses. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des proxys qui sont tournés vers l'extérieur et qui en prendront plein la gueule. Et vous avez des proxys qui font, par exemple, votre agrégation interne qui, eux, sont disponibles pour l'interne. Et donc, vous savez qu'eux, ils iront bien. Ce qui vous permet d'avoir un certain contrôle sur ce qui est fait, ce qui sécurise vachement, en fait, votre production. La multi-tenancy. Pulsar, c'est fait pour être multi-tenant. Et donc, tous les namespacings sont faits par un tenant, donc une organisation, un nick, en fait, chez OVH, ou une organisation ID chez Clever, qui vous dit que c'est eux. Donc, par exemple, on pourrait dire que c'est la poste, c'est Société Générale, c'est machin. Et en dessous, le namespace. Et là, ça fonctionne comme dans Kafka, vous avez un namespace, et dans le namespace, vous avez des topics. Il y a beaucoup de paramètres qui sont applicables au namespace, ce qui fait que si vous avez une policy globale, plutôt que de le faire topic par topic, vous le mettez dans un namespace, et puis tous les topics vont hériter un peu de tout ça. Et le système d'authentification, en fait, il est pluggable. C'est-à-dire que, par défaut, vous avez du Kerberos, vous avez un Notens, vous avez du JWT, et avec Clever, on est en train d'ajouter le biscuit. Qui a déjà entendu parler de biscuit ? Ah, du coup, ça vaut le coup quand même que je dise à quoi sert biscuit. Biscuit, c'est un nouveau token d'authentification, qui a été conçu chez nous, mais qui est open source, qui inspecte open source avec du code open source. Et ça fait quoi un biscuit ? C'est comme un JWT, sauf que c'est plus réduit, donc c'est moins lourd à balader. Ça supporte une fonctionnalité géniale qui existait dans les macarons, qui est l'atténuation. L'atténuation, c'est quoi ? C'est que si j'ai un biscuit qui a des droits, je peux recrafter un biscuit qui a des droits équivalents ou inférieurs au mien, et lui donner à lui. Et du coup, je peux lui supprimer son biscuit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se partager, c'est le gros problème de JWT, vous êtes obligé toujours de donner un JWT entier, et vous ne pouvez pas donner des petits bouts du truc. C'est complètement décentralisé, donc pas comme macarons, ça n'a pas besoin de secrets partagés. Et surtout, il y a un système d'ASEL qui est vraiment bien, c'est-à-dire que tous les systèmes d'authentification jusqu'à présent ont été des systèmes d'authentification qui transportent l'identité. Donc vous pouvez transporter de l'identité dans le biscuit, ce n'est pas la question. Mais au lieu de dire, machin est admin, et du coup, chaque modèle décide, puisque Roger est admin, je vais lui donner le droit de faire X, Y, Z. En fait, vous demandez au biscuit, dans un langage qui s'appelle le data log, qui est un langage logique, qui ressemble un peu à du prolog, si vous voulez, vous lui demandez, est-ce que machin a le droit de faire ça ? Et c'est le biscuit qui vous répond dans son API interne, si vous avez le droit de faire ou pas, ce qui garantit le niveau de qualité de l'atténuation, et non pas d'être lié à chaque implémentation des autorisations dans vos différents services. Du coup, vous avez une garantie qui est fournie par le biscuit. Tout le code de biscuit est disponible sur le GitHub de Clever, et vous avez une implémentation Java, vous avez une implémentation Rust, et vous avez une implémentation JavaScript qui passe par du Wasom en Rust, et bientôt, il y aura une implémentation Go. Sans doute. C'est le système ultime pour faire de l'IAM, mais on avance, non ? Oui, on avance. Alors, on a parlé un petit peu du cluster management, pourquoi il y a deux clusters ZooKeeper ? Si vous n'avez qu'un seul cluster, vous pouvez colocaliser ces deux fonctionnalités sur le même cluster ZooKeeper. Il y a un cluster ZooKeeper qui est utilisé pour le discovery, la synchronisation entre ZooKeeper et Pulsar, mais il y en a un autre qui est utilisé juste pour la conf. Si on simplifie un petit peu l'image d'un cluster, donc on a notre cluster et un ZooKeeper qui est global. Pourquoi il est global ? Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs clusters. Pourquoi en avoir plusieurs ? Si vous avez des stratégies de achat, par exemple inter-région ou multi-datacenter, ou multi-régions. Ah ouais, là, tu... Toi, tu as eu biscuit, mais moi, je n'ai pas le droit à aller jouer. Non, vas-y, vas-y ! Vas-y mon grand, vas-y ! Je pensais que tu étais sur la suite. Un hyper intéressant là-dessus, c'est qu'on a parlé du discovery tout à l'heure. Même si vous avez plusieurs clusters, etc., vous pouvez exposer le service à vos utilisateurs avec une seule URL. Et en fait, en tapant ce service de discovery, en fonction de son topic et en fonction de plein de choses, c'est le discovery qui va lui dire « Ok, toi, ton cluster, il est là ou il est là ou il est là. » Donc, en termes de fourniture de service, c'est quand même assez intéressant. La suite également dont on bénéficie grâce à ça, c'est que comme les clusters se connaissent en partageant un cluster de config, c'est qu'à un moment donné, on peut très bien dire « Tiens, toi, topic, en fait, réplique-toi aussi sur ces autres datacenters-là. » Et du coup, vous avez de la géoréplication incluse dans Pulsar. Ceux qui ont dû gérer de la géoréplication dans Kafka voient très bien de quoi je parle. « Mirror maker for the win » Et c'est compliqué parce que c'est commercial, en fait, la version qui marche. Oui. Non, mais par ailleurs, ça marche. Oui, ça marche. C'est juste qu'il faut le payer. Du coup, on avance. Alors, Pulsar, c'est bien intégré avec tout. Je vous ai mis une laisse de tout ce qu'ils appellent Pulsar.io, qui sont les connecteurs qui sont faits par la communauté. Et c'est très facile de faire un I.O. Il y a des implémentations un peu plus fortes. Il y a Flink, il y a Spark, il y a Scalewalking, il y a Debezium, et il y a Presto. Presto, je voulais faire un zoom rapide dessus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Presto, c'est un moteur SQL qui a été fait par Facebook à la base, qui est multimodal et qui permet d'attaquer. Et en fait, l'intégration Presto est très belle parce qu'elle va directement parler au Bookkeeper. Donc, quand vous faites du SQL pour Discovering dans Presto, vous ne passez même pas par les brokers, vous parlez directement au Bookkeeper, voire au S3, si vous êtes en train de parler au S3. Et en partant de ça, vous pouvez requêter directement en SQL les messages de Topic. C'est-à-dire que chaque Topic devient une table. En parallèle, les accès, sans gêner l'expérience temps réel côté Pulsar et Messaging. C'est assez intéressant. Et ça, en fait, ça repose sur le Schema pour être capable de générer les tables. Toute administration se passe par une API REST, ce qui change aussi du CLI avec une classe Java qu'on passe en param. Il y a des métriques, c'est assez cool, et il y a un load balancer intégré qui permet de gérer le balancing de charges dans les brokers. C'est-à-dire qu'un broker qui est un peu trop chargé, il va dire, ok, je suis Topic là, du coup, comme je suis statless, je l'envoie là, je l'envoie là, je l'envoie là. C'est assez sympa. Il y a des clients pour à peu près tout. Ça demande encore un petit peu de sécuriser les choses. On est sur le sujet. Les points importants, le client Rust, on est sûr qu'il est très qualitatif. Le client Go, vous êtes en partie en train de jardiner le dossier. Les clients JVM, évidemment, ils sont très bons. C++, c'est un des clients natifs. Python, c'est un des clients natifs. Vous avez la connexion WebSocket, c'est le logo chelou que personne ne connaît. Ça, c'est le logo de WebSocket. Et vous avez également des surcouches intéressantes en fonction de vos messages. Notamment, pour ceux qui connaissent Clever, on est très fan d'Aka, ce cas-là. Vous avez un truc qui s'appelle Pulsar4S qui vous fournit une API Pulsar dans Akastream nickel propre. Et, vas-y, t'es lancé. La communauté, c'est très sympa. En fait, le truc qui est très intéressant dans cette communauté-là, c'est que chez Clever, on aime bien aller au démarrage des produits. Parce qu'en général, on s'entend bien avec la communauté. C'est une communauté hyper sympa, qui va hyper bien. On a appris aujourd'hui le rachat de Streamlayo qui était une des boîtes derrière Pulsar. Il y a plusieurs boîtes derrière Pulsar. Une des boîtes par Splunk. Il y a un Slack. Les gens sont très cools. Ils ont vraiment envie de faire progresser les choses. Tout est disponible sur Slack. Il y a un GitHub. C'est une communauté qui est vivante, qui va très vite, qui accepte les pierres. Ça se passe bien. C'est une communauté qui est agréable et sympathique. Là-dessus, on est prêts à prendre des questions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.